mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour vous recevez le dernier sur mon petit écran voilà c'est important ce soir je suis pas avec n'importe qui je suis avec un acteur quelqu'un qui vit le coupé des calais quelqu'un le coupé des calais dans son salicule bon lui me va vous expliquer ça tout à l'heure voilà vous recevez le dernier sur votre petit écran c'est l'émission farfar sur le voir tv music canal 209 du bouquet de canal sat africa voilà on vous donne rendez vous sur la page facebook officielle de l'émission farfar officielle apportez vos questions vos suggestions on pose une communauté c'est la famille en ensemble il s'agit bel et bien de ce monsieur mais avant ça l'âge musical mesdames et mesdames et messieurs nous sommes de retour après cette très belle la musique à lui oui c'est lui qu'il s'agit à mesdames à l'acteur la chale amour à l'époque grand frère je fais ce qu'on appelle la promotion et quand je suis quelque point il faudrait qu'on s'appelle sache que je suis là, parce qu'à la base une coupée des canadiens est née comme ça, il faut s'exprimer, il faut montrer qu'un mort est là, qu'on a un espace, partout tu es, c'est-à-dire que je suis le seul artiste de la coupée des canadiens, et même s'il y a un fil de rail, je gaffe, c'est-à-dire que je ne veux pas que tu peux être quelqu'un, si tu me vois un fil de rail, tu vas penser que c'est une fête, parce que je donne de la joie, je suis un messager, des paroles fortes qui cavalisent les gens, qui font que les gens vivent ici, les filles, donc bon c'est simple, on peut les 4-6 ans. C'est super, c'est super, alors Ameshallah, on va rentrer en même temps dans le vif du sujet, en tout cas merci beaucoup de nous recevoir dans un très bon cadre, tu as pris de ton temps, tu es beaucoup occupé, mais tu as décidé de recevoir Farfa et tout de suite, merci beaucoup. Alors Ameshallah, ça fait déjà combien de temps que tu vis en Europe? Le temps passe tellement vite, maintenant ça fait 7 ans, le temps passe tellement vite, 7 ans, je suis parti en France, je suis là, je suis ici là, à l'époque, j'étais là, le médecin, tu as quoi tu vois, la France, maintenant ça fait, il y a 2 ans que j'étais là, j'étais là pour pouvoir le tirer, je suis là pour voir comment ça va, et puis après mes projets, tout ça, et puis maintenant cette année, je suis là, ça fait et moi que je suis impliquant, et moi que mon mouvement a pris le pouvoir, et moi que je continue de donner de la jambe, c'est important. Alors Ameshallah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, comment Ameshallah est arrivé dans ce milieu du showbiz, ensuite de la musique et tout, comment ça s'est passé? L'histoire est longue, mais je vais être bref, parce que je ne vais pas, je ne vais pas monopoliser la parole juste à la fin de l'émission. Non mais tu as l'honneur. Oui, moi je suis chez l'honneur, parce que c'est une émission, elle a une fin, du coup, à l'époque, Persona, mon oncle, une petite femme, qu'on appelle Charmant Persona, qui m'a mis dans le milieu de la nuit, en tant que manager, donc il avait une belle boîte de nuit à la rue Concesse. Maintenant, on discute tellement que tu connaissais, tu partais là-bas. Donc, j'ai mis l'amour pour la musique, le showbiz, j'étais ennemi à 17 ans, 10 ans, j'étais gérant du bois de nuit, bon ça fait plus bien longtemps que je suis dans le milieu, je connais tout les choses qui se passent, les choses qui se disent, j'entends tout, je fais comme s'il n'y a rien, parce que je connais tout ce mur, je sais comment ça fonctionne. D'accord. Donc, mais en rapport à ça aussi, pour un peu dans le milieu de la nuit aussi, je faisais partie d'un groupe pour la période de Bounes, qui a existé avant... Avant la maison, j'ai coupé des cas. Avant la maison, j'ai coupé une carrière, les fourries dans les bois de nuit, les champs, les belles filles, les belles voitures, les beaux habits comme ça, voilà, comment j'y suis vers-dessus, voilà. Donc, les trucs comme ça, pour le faire, il n'y avait pas de cela. Donc, depuis, après le couple du Kali à 1905, voilà, donc j'ai fait ça. D'accord. Ok, voilà ce qui est bien expliqué. Alors, Amesh Allah est rentré dans le milieu de la musique, il a commencé avec la chérie Lessing et tout, tout, tout. Voilà, bon, nous on veut savoir, on veut savoir déjà, d'où vient l'inspiration? C'est-à-dire Amesh Allah est différent des autres acteurs et il fait sa musique différemment des autres, il fait ses prestations celliques différemment des autres. D'où te vient cette façon de faire à toi, de cette façon propre à toi de faire? Non mais, moi, je pense que pour moi, c'est un nom de Dieu. Parce que moi, mes inspirations, souvent, la plupart de mes scénarios sont préparés. Mais la plupart de mes scénarios où les gens aiment le plus, c'est les scénarios les plus improvisés. Quand j'improvis, c'est encore plus chic. Parce que les gens, les gens dans la musique, en fait, pour couper du carré, il y a des personnes qui sautent pour qu'on puisse applaudir. Chacun de nous a sa force. Et moi, ma france, c'est, moi, c'est le jeu de scène. Je suis beaucoup choisi dans le jeu de scène. Moi, quand tu regardes l'impression, c'est comme, en fait, tu es en train de regarder une pièce de théâtre. Donc, à la base, moi, quand je réfléchis, je vois que le couper du carré, à la base, c'est la comédie musicale. Donc, pour ceux qui lisent ça, enfin, c'est ainsi quelque chose à donner comme ça, que le couper du carré, c'est la comédie musicale. Donc, il faut rajouter toutes les choses. Il y a plein d'artistes aujourd'hui, quand je regarde des prestations, on met des clips. Je vois que les inspirations viennent de mon côté. Je suis content. Ensuite, c'est des artistes au milieu qui ont des appartements, qui ont des voitures, tout ça. Je suis content parce que l'inspiration vient de là. Et là, on me dit, il y a une vieille qui dit quelque chose qui est très importante. Ça m'a beaucoup fait mal. Et puis, après, ça m'a plu. Voilà. Il y a un morceau d'un artiste où je ne dis pas le nom, où on disait, c'est Spence, c'est Spence. Le DJ qui a intervenu là-bas m'a dit, il y a deux mois, quand je me réveille, celui qui a intervenu s'appelle Innocent Versaqui. Il m'a dit, c'est sur toi que je vais aller me chanter, Suspence, 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 sur le morceau d'un artiste. Donc, ça veut dire que j'ai rajouté que je dois couper des canettes depuis le départ. Donc, comment ça revient à une fois de mieux, que je m'arrête comme ça, je veux être, ça c'est le suspense. Donc, j'ai inspiré beaucoup d'artistes. Et je continue le travail pour leur faire plaisir. C'est important, c'est important. Alors, Amit Shallah, voilà. Certaines personnes disent que toi, tu fais partie de la Get Set. Moi, personnellement, selon moi, je ne crois pas que tu en fasses partie. Mais, toi même, il faut éclaircir les choses aujourd'hui. Parce qu'on te voit souvent avec Moula, tous les gens disent que tu viens de la Get Set. Est-ce que c'est vrai que tu viens de la Get Set parisienne? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas partie de la Get Set. Je ne suis pas partie de la Get Set. Moi, j'ai fait partie d'un groupe qu'on appelle le Gunness, habite en Paris, dont je salue le président Samboumé, mon ami d'enfance. Et Moula, il fait partie de ce groupe-là. On a tous demandé ici dans le quartier des anciens. Ici à Moula, il habitait là. On était beaucoup, on faisait le fouet dans les bois de nuit. Et puis après, lui, ses parents lui ont envoyé l'enfance pour nous faire des études. C'est-à-dire qu'on a connu Fua Sonam Doussaga, il a connu L'Universa, il a connu Vonsendie, il a connu Jean-Jacques Wamey, il a connu plein d'artistes. Et moi, il m'a appelé depuis Paris-Pulia, mais on m'a organisé un mouvement qu'on a venu créer. C'est-à-dire qu'on a connu le couper des cales. Je pense que tu es tellement bien placé pour nous donner ce coup de main. Donc voilà comment j'essaie de donner, j'essaie de rajouter le mouvement de sel au mouvement. Et puis, je me bats, bec et bombe, pour que ce mouvement puisse aller de l'avant. Tout le temps dans les bois de l'un de maquille, en train de m'exprimer, en train de montrer que c'est comme ça. Il faut améliorer ce qu'on a apporté, montrer les belles voitures, montrer les belles choses, donner de la joie aux gens, voir ce qu'on a des problèmes. Parce que les gens pensent que, ça me fait rigoler souvent quand je vois des personnes qui disent non, et je n'ai pas d'argent, je ne suis pas content. Ou ça n'est même pas où il y a des personnes, il y a des personnes qui sont détentérées. Donc quand tu es dans le soude de vie, ça se dit, je vais t'amuser, je voulais un jour là, il faut t'amuser, il faut que... Tout le monde a des problèmes. Donc le couple des calabas, c'est ça, c'est la joie, la musulman, rigoler, bien s'habiller, faire maler, sentir bon, sentir bon par exemple, moi j'aime sentir bon, j'aime pas sentir mauvais, tu vois. Ça c'est le dernier exemple, il est très puissant, c'est une édition limitée. Tu veux sentir un peu, tu fais profiter un peu. Donc le parfait, ça ne se met jamais dans la peau. Les singes à vous, c'est pas grave. Donc c'était juste un truc comme ça. Ça s'en va. Comme ça s'en va. Toujours. Voilà. Comme tu disais toi-même, tu ne peux pas partir de la Jetser. Tu es juste un de leurs amis. Alors, Ameshallah, quel est le premier single que tu as sorti ? Non, le premier single que j'ai sorti, on l'appelait Chacha Charamon, la danse du mannequin. Et je l'ai fait avec Fly Kitoko. Il chanterait bien. Donc j'ai fait un morceau avec les gens, j'ai enregistré le morceau Kudu Akana. Tel que le premier single Chacha Charamon, j'ai fait ça à la maison, au balcon où j'avais habillé tout le monde, tous ceux qui sont venus de pub, tout le monde a bien. Et j'ai même fait au salon, quand le salon a été modifié, j'ai même fait celle-ci, c'est quelqu'un qui a fait du buzz, c'était bon, c'est bien passé. C'est forcément bien passé. Après ça, il y a eu qu'un single ? Après, il y a eu 20 boutons et demi, parce que j'avais sorti ma ligne investimentaire. C'est tout ça qui m'a un peu découragé. Et puis je me suis dit qu'il fallait passer aux choses, parce que je ne comprends pas quelque chose. Les Ivoiriens ne connaissent pas parce qu'il y a sorti l'ancienne éphésion. Quand quelqu'un fait que je ne les soutiens pas. Donc, moi j'ai sorti ma ligne investimentaire pendant 28 boutons et demi. C'était une ligne investimentaire. Il y a 4 personnes seulement qui m'ont soutenu à Salfour, que Salfour de Passage, à Guillaume Camilla. Et puis, il y a des qui encore, je ne vais pas dire, parce que c'est une politique que je m'aime bien. Donc, vous savez qui m'a soutenu. Et ton ami Mola, il n'a pas soutenu ? Mon ami Mola, il était dans le clip, donc je n'ai pas soutenu, il était dans le clip, il avait même porté la chimise. Mais lorsque tu vas proposer la chimise, ou tu envoies des gens pour aller faire des démarches pour les vendre, parce que les gens se disent que ce ne sont pas les trucs qui sont faits en Europe, les gens ne considèrent pas. moi je ne comprends pas, il faut consommer l'Ivoirien, il faut consommer l'Africain d'abord. Donc, à un moment donné, tu t'es dit, tu vas attendre, tu es en train de gaspiller de la zone. Non mais, si vous-même, vous-même, qui êtes les boucantiers, qui êtes les artistes, on peut décaler, vous-même dans vos chansons, vous faites la promotion des marques européennes comme Dolce & Gabbana, tout à l'heure, tu viens de me faire la promotion de... Tu connais l'Africain qui fait un parfum ? Il y en a trop. Dis-moi le nom de quelqu'un qui fait un parfum. Non, moi, le dernier mot, il prend l'argent, il parle des marques. Mais après l'émission, si tu connais quelqu'un qui est un Africain, ou bien un Ivoirien qui fait un parfum, moi, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aimé ces gens des parfums. Moi, je suis très, très, très solidaire, je suis très, très familial. Moi, toi, tu ne peux pas ouvrir une boîte de nuit puis je n'ai pas envie de soutenir. Tu vois ? Moi, j'ai soutien tout le monde. Tu vois ? Et nous, parce que moi, on voit, par exemple, des personnes qui ne soutiennent pas les petits frères et les petites seules. Moi, j'ai mal. Tu vois ce que je dis ? Et ne pense pas que moi, je ne pense que les habits de l'Europe me font valoir tout ça. Non, 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 non. Moi, je pense que j'ai des similes pailles, j'ai des kilos de pailles. Non, mais en fait, j'ai dit ça pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on entrait dans les chansons de Mola, dans les chansons de Doug Saga, Dolce Cabana, Roberto Cavalli, et tout ça, c'était des grosses marques. Tu vois un peu ? Donc, déjà, les gens se disent mais si quelqu'un même qui fait la promotion des marques étrangères, lui, encore, il va venir dire que oui, il a sa marque. Non, on va le soutenir. Non, mais ils ne m'ont pas soutenu. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui c'est ce que je suis. Parce que j'ai compris qu'en fait, les Africains, on n'est pas solidaires. Moi, en Europe, moi, je suis, moi, je vis. Moi, les personnes qui se cachent me prennent des photos, des Blancs, des Noirs, des Américains, des Asiates, qui aiment ma taille, ma morphologie, du nom, du directeur actuel, conseiller de vestimentaire, je crois des gens comme ça qui m'arrêtent. Vous connaissez ma valeur ? Ici, vous ne connaissez pas l'enfant africain ? Oui. Donc là, je suis un projet où je vais signer un contrat d'écho. Je n'ai pas ou pas eu de projet parce qu'on connaît les arts. On ne sait jamais. On joue là, on appelle ça au maï. Voilà, au maï. Je ne peux pas parler de ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Amam et Challah, maintenant que tu es là, tu es en train de faire ta promo et tout. Quand tu vois le terrain, quelle est la première impression que ça va faire d'abord ? Ah, moi, je suis tellement content pour ce qui se passe pour couper du camion. Je suis content parce que je vois des artistes qui travaillent, qui font connaître la croix du monde, dans le monde entier. Ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, je pense que la musique qui varie se comprend très bien. Il y a un poids avec un grand essai qui vient rajouter. Je pense que tout le monde est un poids. Je pense que tout ça va. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que les artistes des coupés décalés s'habitent très mal ? Ils ne s'habitent pas comme ceux qui ont commencé le mouvement ? Parce que moi, je sais par exemple que le coupé décalé, c'est très bien s'habillé, c'est se sentir bon, c'est procurer de la joie, c'est pas mal, c'est des coups de poing, c'est protélecte, c'est vraiment paix de soules. C'est-à-dire que c'est s'habillé classe, en fait. Et il y a quelques artistes actuellement qui le font. Voilà, il y a quelques autres. Mais il y a certains aussi, les gens disent que c'est des artistes qui sont en vogue et qui s'habillent mal, qui ténissent mal du coupé des cadets. Qu'est-ce que toi tu veux dire ? Qu'est-ce que tu poses de ça ? Moi, je pense que... Tu veux bien te parler avec mes petits frères, mais les petits seuls. Non, moi, je pose la question. mais moi, je donne le point. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je pense que dans la vie, chacun a du noir, son style vestimentel. Il y a des personnes qui aiment s'habiller en Américain, il y a des personnes qui aiment s'habiller en style italien, style anglais. Moi, par exemple, quand je suis habillé, j'ai mis un petit gilet croisé parce qu'il fait chaud. C'est vrai qu'on a un split, une petite chemise assortie du cargraphe, un petit jean, un petit mocassé, tout est chien. Mais, regarde un peu l'harmonie des couleurs, le mariage. C'est de ça que je parle dans les négociations. C'est d'ailleurs mon plus grand, c'est du goutier. Oui, je sais. J'ai vu ça. Mais ça compte. Du coup, c'est ça, en fait, le problème. Les gens, ils ne savent pas agencer le problème. Il y a des gens qui pensent que ça biais chier, c'est comme on fait combattre les goutiers. L'aliment, c'est de l'art. L'aliment, c'est autre chose. Mais l'aliment, il faut l'avoir dans la peau. Et même si tu ne l'as pas, il faut demander à des personnes « Ah, ça va, c'est un commercial, ça peut arriver ». On ne finit jamais d'apprendre. Oui. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, si je vois aujourd'hui qu'il y a des artistes de couper, des galets, qui s'habillent mal. Moi, souvent, je viens des vidéos, je me dis « gomme ». Mais après, je me dis « bon, peut-être que je n'ai pas besoin des conseils des grands frères, mais des grandes seules ». On a tous appris. C'est vrai qu'il y a d'autres qui vont plus mieux que les autres toujours sur le côté vestimentaire parce qu'il y a des personnes qui s'aident. Moi, comme ça. Moi, j'en fais partie des gens, des malades. souvent, je dois habiller tellement j'aime m'habiller. Tu m'as dit quoi ? Souvent, mais je dois habiller tellement j'aime m'habiller. Mais je bouge. Je dois habiller. D'accord. Je dois habiller souvent. T'as quoi ? 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 Non, je t'ai dit, je ne rigole pas. Je rigole pas. Donc, toi, tu n'as pas, tu n'as pas quelque chose à reprocher à ces… Non, tout ce que je vous l'ai dit, ce que je peux reprocher aux artistes là, qui s'habitent très mal pour les faire des prestations. Les gars, c'est la Côte d'Ivoire que vous vendez. Les gars, c'est la Côte d'Ivoire que vous les présentez partout. S'il vous plaît, habillez-vous bien. Habillez-vous bien pour que ça puisse faire connaître la Côte d'Ivoire aussi sur le plan de ses hôtels. C'est vrai que déjà, vous faites fort déjà. Mais habillez-vous bien. Vous mettez des jeans là, c'est vraiment pas là. C'est un dessin comme ça. C'est pas le jour. C'est pas le jour. Je suis d'accord. Alors Amher Shahla, quand tu es arrivé, tu es arrivé à Bidjan, tu as fait ta promo et tout. Est-ce que tu as été très bien accueilli déjà par la personne que tu as laissé ici depuis? Est-ce qu'on te soutient? Est-ce que... Parce que je te vois dans plein de mouvements mais on sait que souvent c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain? Le terrain, ça se passe très bien. Très, très, très bien. Tout va bien. Les gens sont contents de me voir parce qu'il fallait s'en couper les galets. Parce que les gens aiment besoin de me voir parce que le couper les galets va en avant, c'est en transcrivant. Tout le monde est propre. Le couper les galets, tu peux, tu danses 40 ou 20 minutes. C'est le couper les galets comme ça, les gens les cherchent. Parce qu'à l'époque, on avait le couper les galets. C'était ça. Du coup, les gens aiment bien vous. Les gens sont contents. D'accord? D'accord. Les gens du milieu, les managers, les DJs, tous les gars, Est-ce que... Les DJs, tout le monde est important de le voir. Il n'y a pas quelqu'un. Je suis le seul à se couper de quelqu'un. J'allais nous voir une nouvelle remarquine. Ils m'ont dit qu'on m'a 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 dit l'affussiation Eighth영 qui donne l'affuscitation comme pour Jomé celui qui n'aime pas les histoires celui qui donne l'affusé celui qui donne l'affusé celui qui donne les conseils à ceux qui ont lieu. Oui, mais celui qui n'aime pas les histoires mais ce truc qui est à sorte mais on te soutient mais tu as fallu verser de l'huile chaude sur le gros bedel la dernière fois au fond tu voulais te battre avec lui tu as voulu casser la bouche de ses DJ qu'est ce qu'il s'est passé concrètement au fond c'est le dernier moment j'ai cassé les proposer comme ça on dit qu'Amen Chala est resté tous nus Amen Chala est allé tous ses habits il a jeté la mallette quelque part là-bas il voulait conserver le gros bedel donc nous on veut savoir qu'il s'est passé non il a même fait une vidéo pour insulter le gros bedel tout ça ah mais on ne t'a pas connu comme ça il n'y a aucun problème non non moi en tout cas je te connais la montagne 5e si c'est avec le malin on met le côté 5e et tu es un champion mais ça est intéressant depuis tu ne comprends pas non mais j'ai pas envie d'en parler parce que en train de parler de ma carrière c'est ce qui m'intéresse de ce que je fais comme activité mais je vais être bref là-dessus simple et efficace et rapide je vais aller vite dans le livre du sujet rapidement vous savez dans la vie je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes il y a des personnes Dieu et Dieu il ne va pas leur mettre l'argent parce que j'ai l'impression que peut-être quand Dieu fait tout pour leur donner le minimum il cherche à foutre les autres je ne peux pas concevoir que des personnes qui sont des mécènes ceux qui ne comprennent pas français ça veut dire les mécènes c'est eux qui mettent des gens sur le plateau qui essaient de vendre un artiste c'est ce qu'on appelle les mécènes c'est-à-dire quelqu'un qui crée des événements la magie de la télé c'est tout ça les mécènes il y a beaucoup de choses dans le monde mécènes des gens qui viennent à ta boîte de nous pouvaient te faire plaisir pouvaient trouver une lucane de promotion tu viens du carrément que au micro que tu ne vas pas jouer un artiste qui est en promotion et c'est normal qu'à un moment donné le mec s'est dit bon je ne peux pas venir me boire de nuit pour venir soutenir mon ami et frère qui a une discothèque et puis il prend le micro pour annoncer qu'il ne va pas jouer le morceau j'ai l'artiste qui est en promotion à un moment donné ça m'a fait mal puis je lui ai dit un mot qui était méchant on l'a demandé à la télévision je lui demande pardon parce que je vous aime vous me respectez je vous respecte mais c'est trop facile tu finis les boxers quelqu'un tu les unes dans la vidéo et puis tu avèneras par deux c'est trop facile c'est trop facile non je demande pardon parce que mon éducation ne me permet pas de m'exposer comme je le fais je regrette même d'avoir fait cette vidéo qui dit cela je regrette parce que j'ai des petits frères j'ai des petites soeurs donc je demande pardon à tous ceux qui ont vu la vidéo de plutôt que je pensais à à à soutenir pour couper les canaux donc en gros je me dis après il y a eu l'intervention de mes amis qui m'ont dit non laisse tomber faut pas agir si tu fais des histoires c'est pas bon je n'ai pas eu besoin d'eux pour me rendre compte que ce que j'ai tenté de faire c'est pas bon c'est moi même avec ma forte conscience donc au gramzy c'est passé on a déjà fini cette histoire c'est déjà bon tu cherches les enveloppes les enveloppes la promo a fini le dière non 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 il me sent pas bien mes amis vous voyez il y a quand même des livres par rapport au fameux même l'argent il dit il me sent pas bien Je m'arrête ça tu m'arrêtes ça d'accord donc en fait bon ça c'était juste une parenthèse et tout 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 voilà pour dire que aujourd'hui il y a tous les désordres dans le coupé des calés il y a tous les désordres c'est dû à quoi? c'est vrai que tu ne vues plus ici voilà tu fais la navette tu ne peux plus installer dans les rôles et tout mais moi je ne comprends pas il y a tous les désordres dans le coupé des calés qu'est-ce que tu dois utiliser ça? voilà c'est une affaire d'eau compliquée s'il y avait des désordres dans le coupé des calés moi je pense que c'est le nouveau endroit qui s'est posé la question de l'éducation on n'a pas été solidaires on n'a pas été ensemble unis pour on n'a pas fait ce qu'il fallait on n'a pas fait ce qu'il fallait parce que personne n'a quand d'où ça avait parti il y a eu tous les petits paramètres entre les 17 heures oui j'en ai même parlé à Mola à son farfa il m'a répondu un peu parce qu'on n'avait pas bien parlé voilà donc du coup j'ai essayé de reconsidérer l'universal qui est à Mola j'ai essayé de reconsidérer l'universal qui est à plein de personnes avec qui il y a des problèmes aussi d'autres a tels problèmes je ne comprends pas mais si je veux tout faire pour réaliser ce rêve là pour qu'on puisse être ensemble pour ne pas que ce mouvement là puisse nourrir mais à un moment donné quand j'essaye de partir avec d'autres personnes d'autres personnes du temps d'autres personnes du temps à un moment donné mais tu ne peux plus rien faire c'est à cause de nous aujourd'hui que les enfants aujourd'hui ils s'y mettent là pour insulter les parents des autres personnes parce que nous on n'a pas donné bon exemple si on était solidaires ça n'aurait pas arrêté donc je dis je donne pardon petit frère quels que soient les problèmes quels que soient les discussions que vous avez avec votre collègue arrêté d'insulter les mamans, les papas parce qu'ils ne savent pas qu'ils font de la malédition comme ça ils font de la malédition et insulter les parents des gens, insulter les papas de quelqu'un, la maman, non, non, non souvent je regarde les vidéos, je suis chez moi et puis j'ai mal parce que moi-même j'ai dit merci, j'ai dit merci à ma mère, j'ai eu une très belle éducation, une très belle éducation moi souvent j'ai du mal à appeler les gens par un nom lorsque je vois qu'il y a trois ans qu'ils ne me souhaitent pas j'ai du mal, je lui ai dit grand frère, j'ai une grande soeur, c'est pas ce que tu as fait avec ma vie ça c'est le moins âgé qu'il y a, je t'y respecte quand tu vois les gens sont plus dans le monde que d'autres, c'est ça qui les anime, quand tu respectes tout et que quelqu'un souffre du parti, tu l'invites donc tu vois, aujourd'hui peut-être que nos petits-fois n'ont pas compris que l'éducation c'est tu peux donner vie à ton enfant, tu peux donner une belle voiture à ton enfant, mais ça peut lui rapporter s'il est mal éducé tu peux appeler ça comme ça, tu peux appeler ça comme ça, tu vois, tu peux appeler ça comme ça après c'est eux qui font l'analyse, l'autocritique, moi je n'ai rien à foutre, seulement que quand il y a des armes qui sortent, ça menace, ça se menace avec des pistolets et tout ça oui mais c'est de tout ça que je parle, parce que le problème, ça m'a rappelé le plus grand Maïtis Tézo à l'époque où en fait il y a des gens qui ont parlé à Maïtis Tézo, maintenant il est le plus fort, je vois ça aussi avec les enfants l'autre personne qui sortait, ils me montrent et me disent, je regarde, je rigole, c'est le résultat qui va prendre une balle qui vont savoir qu'il y a des autorités en point d'ivoire, qui vont savoir qu'ici sont des personnes comme tout le monde ils vont se retrouver en prison, ils vont se retrouver en prison, évitez de montrer que vous êtes moi le mieux rappelé qui m'a fatiguée depuis ces jeux, je ne les aperte pas personnellement par rapport à des trucs comme ça, des clashs, non, non, ils sont les plus forts, on met ce qu'on a, 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 on a, on a la voie, on a l'impression en point d'ivoire ici notre mentalité est tout faible, ici ils ne vont pas te tuer, ils vont te tuer à la société tu rentres peau, tu rentres malade, tu vois, tu t'as venu, donc les gens, les instituts, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens ne comprennent pas, ici là, c'est pas pisonné où ? ils vont te faire pisonné après, ils vont bien ça, c'est des grands comédiens, comme si c'est un acteur, c'est des véritables comédiens ils ne tire pas où ? ils sont dans un truc, est-ce qu'il y a une balle dedans ? ils sont dans un parlement je suis trop sûr mais Amin Challah, pourquoi avoir mis autant de temps ? pourquoi depuis là, Amin Challah, on n'a pas sorti des chansons français ? il y a longtemps, Amin, il y a 7 ans, avant d'être sorti le Yélema, Amin Challah parce que bon, apparemment, on dit que le Jossi c'est un peu chaud à Paris, c'est compliqué bref, non, je ne dis pas en français Jossi, ça veut dire que quand on dit Jossi, c'est comme un boulot qui n'est pas bien humilé moi je n'aime pas tellement Jossi, moi je travaille je travaille mais pourquoi tu n'es plus Amin Challah très vite pour toi ? non, mais il n'y a pas d'inspiration non, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'inspiration la reine n'a pas d'inspiration, chacun nous pense à sa vie à un moment donné, je suis parti en France j'ai tout abandonné ici je suis allé restaurer parce que j'étais marié et puis, arrivé là-bas, le malaise n'a pas bien passé j'ai pris ma vie du bon côté j'ai gagné pas moi mes papiers, parce que vous savez qu'en France ces filles, les gars m'éguisent comme ça et puis les envies, elles ne savent pas qu'elles étaient les envies là-bas le plus important, c'est les petits documents pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir travailler et je salue au passage les avancés qui sont là-bas, que j'adore beaucoup mes frères et soeurs, je vous soutiens ce n'est pas évident donc le temps d'avoir les papiers le temps d'être installé, le temps d'avoir chez toi c'est compliqué mais je me suis parti comme un lion j'ai tout ce que je veux moi je n'ai pas dit si riche mais franchement Ramzi il paye tout si tu ne payes pas, tu ne payes pas tu payes une maison donc, je reste là tout ce que tu as, j'ai donc voilà le plus important c'est d'être autonome donc le temps là-bas après cette année tu es obligé de fabriquer une carapace de porte oui mais quelque part comme toi-même tu as dit tu as déjà un travail, tu as ta vie est-ce que tu étais obligé de venir faire des coupés, des calés la musique pour moi c'est une passion moi c'est une passion, j'adore la musique j'adore la scène j'adore quand je suis là comme ça et puis j'ai ma palette comme ça et puis les gens sont là ça cliquent il y a quoi dedans? j'adore ça j'aime la scène tu ne peux pas comprendre carrément les débuts comme ça je suis content, j'aime la scène moi pour la musique j'ai peur j'aime la musique, j'aime la scène c'est mon truc dans l'esprit de Dieu là-bas c'est la manière qu'il m'a fabriqué peut-être que j'ai même parlé pour être quelqu'un comme vous moi il doit être un acteur décidément bon c'est vrai à l'époque j'ai fait j'ai fait un film avec Thaïda Ombé donc je suis plutôt acteur même dans l'action j'aime ça, j'aime la scène j'aime bien la scène je vois que la mallette est là oh la mallette si elle n'avait pas vu la mallette j'allais te donner la mallette est là oui la mallette la mallette est là nous on a même vu la sortie c'est les bananes c'est les trucs mais c'est là la mallette magique là la mallette là attend je viens la soulever pour que vous puissiez bien la voir la mallette, le code c'est 3.0 c'est une mallette à scénario tu sais je ne peux même pas ouvrir parce que je ne sais pas si je la sors, ce qu'il y a dedans tu vas être étonné si tu me permets si tu me permets de l'ouvrir on compte jusqu'à 1 2 3 je vais l'ouvrir et je vais la refaire parce que je teste toute l'histoire parce que on s'est dit tu n'as pas de l'argent tu fatigues les gens tu ouvres la mallette parce que c'est de l'argent c'est une banane douce qui sort souvent c'est un paquet de bon maïs qui sort bon maïs c'est le popcorn bon maïs bon on ne comprend plus rien que senti le gain c'est le coupé des carrés c'est vrai ce que je voulais te dire ce que je voulais te dire vous savez quand le coupé des carrés est venu il fallait s'exprimer il fallait donner de l'argent pour se faire valoir il fallait donner beaucoup d'argent pour se faire connaître mais le message était tellement mal passé qu'aujourd'hui on voit la réalité ici des personnes qui se sacrifient qui sacrifient les âmes pour avoir de l'argent parce que nous on a donné un nouvel exemple donc j'étais là dans le poids dans le bac un moment j'ai réfléchi quand j'étais dans un coup j'ai arrêté il fallait donner de la joie sans donner de l'argent et donner des émotions alors que je suis venu avec le tout le malin les gens passent à l'argent je leur donne des bonbons les gens passent à de l'argent je leur donne des melons douces je leur passe à l'argent je leur donne des popcorn et c'est une inspiration qui est venue dans la toute petite chambre qu'il y a là quand j'ai créé cette histoire de malin donc c'est une allée de la suspense assez malin ce n'est pas forcément à chaque fois que je sors qu'il n'y a pas de l'argent mais c'est plutôt dans l'esprit de donner de la joie et des émotions sinon si c'est l'argent je n'ai pas déjà ça mais je reviens encore sur ses parents si tu payes le tout il paye le tout si tu payes le tout il paye le tout si tu payes le tout il paye le tout si tu payes le tout si tu payes le tout si tu payes le tout il y a des personnes qui pensent que c'est c'est pas le concept de Ameshallah il y en a qui disent que c'est le concept d'Abonidal parce qu'ils ont vu Abbonidal à plusieurs reprises qu'ils ont brûlent le net sortir un truc dedans je.. 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 c'est qui ? quelle est le problème du concept ? toi mais c'est quoi ? il sait, il sait, il sait, il sait il sait, il sait, il sait, il sait il y a gens m'ont appelé du médic qu'il a fait ça à plusieurs reprises dans cette dent dans cette dent est-ce qu'il t'a donné la permission ? non.. bon.. je pense que là il ne peut pas me donner la permission mais qu'un original de la photocopie c'est le cash pourquoi est-ce l'original ? je suis le roi du Jérémali il y a mon adienne dans cette mallette tu peux prendre la même mallette mais que.. est-ce qu'il a produit le même effet ? l'acteur principal reste l'acteur principal le dominateur de tous les films de tous les scénarios je suis le seul artiste coupé d'écadé même dans des films iraï je donne la joie mais tu perds quelqu'un dans ta famille appelle moi pourquoi tu m'attendais ? ah 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 désolé je crois que quelqu'un me... ça m'a dit tel effet tel effet je fais tu vois la vie je suis à une veille c'est dans une veille c'est dans une veille qui fait à son âme que je salue son âme que son âme dépose en paix comme il s'appelle Desi Champion j'arrive je vois un artiste qui est sur le podium qui entendait parler et puis j'arrive dans un costume croisé super simple petit pantalon Jean Deschmonds petit mocassin Louis Vuitton j'arrive comme ça j'arrive dans la salle tout le monde commence à me dégrader et tu vois que dans la salle tout le monde pleurait parce qu'il m'avait fait parler il rencontrait des histoires drôles mais qu'il faisait un peu pitié j'ai vu un silence de cimitière quand j'ai arrivé sur la scène tout le monde était calme tout le monde me regardait avec des grands yeux comme c'est son étonnant que je viens dans des finérailles s'appuie j'ai pris le micro j'ai dit non moi parce que on est derrière on a perdu un ami un frère que j'ai dans ma vie en noir moi Desi Champion m'a connu en tant que quelqu'un qui donne de la joie quelqu'un qui aime bien s'habiller quelqu'un qui sent bon pourquoi je suis venu dans un costume coincé que je n'ai jamais porté c'était ma préférée parce que ce costume donc j'ai mon style j'ai ma manière de m'exprimer je suis venu dans les finérailles toi tu es venu en noir moi je peux venir en bleu je suis un noir mais les noirs ce n'est pas forcément la couleur je ne comprends pas les gens je ne sais pas pourquoi les gens c'est chaud nous les Africains faudrait qu'on essaye de voir un peu que notre mallette puisse fonctionner dans tout ce qu'on fait donc tu vois bref c'est la mallette magique d'accord si tu me permets d'en ouvrir je me vois qu'il n'y a pas dans la mallette mesdames et messieurs ça se passe dans l'émission Far Far on va voir qu'il n'y a pas dans la mallette aujourd'hui mais si je sors du 5 à 0 du 5 à 0 si je sors je gère la mallette j'ai un autre de quoi non mais un de celle-là mais bon c'est bien j'ai envie de t'y mettre ah non elle est tombée malade elle est tombée il a remoussé le coup c'est ça il s'appelle Ameshara il n'y a pas dans la mallette Il n'y a pas dans la mallette il n'y a pas dans la mallette Je n'ai pas envie d'ouvrir. Pardon! Je ne sais même pas comment je vais la passer, tellement j'ai des grandes gens. D'accord, ça ne va pas faire rigoler, mais c'est très important. Vous voyez? Vous voyez? Ah! 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 Eh les gars sont trop bons en pays! Ah! 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 Je sors le nom du ministre et sa photo parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la jeunesse d'armée. Il y a même temps! Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Il a déjà fait déjà en photos pour tout. Le vrai problème, si tu veux que je parle, qu'on aille un peu plus loin, attends, je m'épaigne un peu. Si tu veux qu'on aille plus loin, ce que tu ne sais pas, Ramzi, est que ce monsieur-là, il n'a jamais fait quelque chose sous moi. Mais là, je vais te montrer un truc. Tu as vu son nom là? Tu as lu quoi là? Merci papa. Ça, c'est mon permis français. Tu as vu là? Le nom là, tu peux lire. Ahmet, oui, je crois Ahmet. Ahmet quoi? Ahmet Bakayoko. Voilà. En fait, ça me fait plaisir quand je vois ce monsieur-là, parce que lui ou non, nous avons le même nom. Le même nom de Zononib. Voilà. Voilà pourquoi le scénario d'aujourd'hui a été débat. Si mon nom est Ahmet Bakayoko, que j'aime bien. Il y a une série là, tout ça. Tu as vu? Il y a une série là. Il y a une série là, il y a une série là. Tu as vu? Donc, papa Ahmet Bakayoko, le scénario a été préparé avec toi, donc à tout à l'heure. Tu t'appelles sur ton numéro 6, le 7 là. Voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, on y va. Planche musicale et on revient. Mesdames et messieurs, on est de retour après cette très belle blanche musicale. 28 boutons et demi. Ahmet Shallah. Featuring le DJ Mix. Voilà. Alors, Ahmet Shallah, Tomé, tu disais tout à l'heure que Moula, c'est ton ami d'enfance, vous êtes toutes ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, Moula organise les prévues, voilà, il est beaucoup critiqué par rapport à ça. Bon, toi, Ahmet Shallah aussi, je ne dirais pas qu'il le fasse par complaisance, mais il y a quand même un monument de ce milieu, voilà, du moment coupé des canettes et tout. Pourquoi toi, voilà, il ne t'a jamais reçu au prévu de donner un prix pour l'ensemble de ta carrière ou tout ce que tu as apporté à la musique, il ne voit rien. On ne comprend pas, il ne sait pas, il y a quel problème, il n'y a pas de trucs. Moi, je pense que d'abord, il faut saluer l'intelligence du monde, parce que nous sommes beaucoup, encore dit moi, ici. On est tous des jeunes, mais il fait partie des jeunes qui ont une idée quand même d'avoir des idées comme ça pour organiser un truc, pour faire connaître notre musique à nous, qu'on appelle Kouberka. Mais en même temps, moi, je suis prêt à vous réclamer les prix. Vous savez, quand tu es organisé des trucs comme ça, il y a tellement des choses dans la tête que peut-être tu ignores des choses que tu ne dois pas éliminer. Il y a un chose qui peut t'échapper. Il peut t'échapper. Moi, je pense que Mori, il est beaucoup négligeant et ce sont des paramètres qui sont dangereux pour la vie. Il ne faut pas que tout le monde néglige. Il y a des monuments qui sont là. Il n'a pas négliger, en fait. Il n'a pas négliger. Il a négligé Ahmed Shana. Il a négligé ses amis. Il a négligé Borsandi. Il a négligé Vinoversaki. Il a négligé... Mais il ne se parle pas. Dans la djensé, il ne se parle pas. Mon âme a dit clairement que lui, il ne se parle pas. Mon âme, on est des enfants. Non. Comment il y a des enfants qui s'est appelé ? Non. Parce que, pourquoi je dis cela ? Il y a eu des choses. Et moi, il a entendu. Ça fait mal à moi. Il n'a pas pu parler. C'est mon amour. Il a beaucoup de l'anbiguïs. Peut-être que c'est par rapport à tout ça. Il n'a pas vu l'attribution. Mais moi, je ne demande pas à moi devant la caméra. Essaye de se former à tes amis. Essaye de reconnaître ce qu'ils vont rajouter à la musique. Essaye de reconnaître ce qu'ils vont rajouter aux copines de ta vie. C'est ce que j'ai à dire. Moi, par contre, si tu veux, ne me donne pas de prix. Parce que mon prix, c'est moi dans la rue, dans le bois de rue, dans le maquis. Partout où je passe, on m'encourage, on aime ce que je fais. Moi, j'ai mon trophée là-bas. Donc, si tu veux, tu peux remettre en source. Mais moi, si tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Si tu me donnes, je n'ai pas refusé aussi. Parce que ce serait des trucs qu'un jour, je pourrais montrer à mes chissons de luxe. Parce que moi, je n'ai pas montré, je n'ai pas d'enfant. Je voulais déjà montré ça à mes enfants. J'ai vu sur lequel je suis de luxe. Donc, j'ai pris un prix à Paris. J'ai oublié de meure, missenne à Paris. D'accord. Aux avants du couple des canikis qui résistent en France. A propos, mais pourquoi toi, Ameshallah, tu es l'ami de Mola et tout, tout, tout. Et puis, il y a des gens qui ont organisé les awards de couper des carrières à Paris. Et puis, ce n'était même pas une sorte de concomitance. Ce n'était pas un travail d'ensemble. Puis, ils ont fait des trucs là-bas. Et toi, Ameshallah, tu es allé sous tes lits. Alors, ton ami a déjà fait ici. Et ceux qui sont là-bas là, ils se relâchent à lui. M. Nidane et Linsé dit, Ameshallah, Mola a volé son pays. Il n'a pas dit Amori. C'est Amori, c'est mon ami, c'est mon grand, c'est un grand frère. Puis, au moment où il y a ça, on s'est rentré. On s'est réel, on sait. J'ai été, même son petit jour, on a beaucoup voyagé à l'instant et tout. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais, ceux qui sont à Paris, ils ont fait ça pour monter aussi Amola, que c'est un peu plus tard que vous avez coupé des carrières à Paris. Et toi, on leur a dit non, quand vous êtes en bison avec mon frère Saint, Frère Saint-Paul, il voit ça, il dit mon ami de longue date, mon meilleur ami. Quand vous êtes en problème avec mon ami d'enfance et tout, moi, je ne viens pas là-bas, mais je n'ai jamais soutenu le mouvement. Il y a les deux côtés au juste, qui est en gauche, qui est le droit de vous mettre au milieu. Il faut nous dire, on veut savoir, on veut savoir. Mais, moi, je ne suis pas un partisan de la paix et de la violence. Moi, je suis un soumère de paix. Moi, je veux qu'on ne bouge pas cet esprit. Je ne sais même pas si tu as écouté mon morceau bien. Donc, je n'ai jamais dit que les autres qui l'ont cité là. Ils le demandaient de l'enfance si tu as dit que les autres qui l'ont cité. Je ne voudrais pas savoir. Ça veut dire que je suis un réconciliaire. Mon, il s'est mon ami. Moi, je ne suis même pas trop en contact avec l'INTI. C'est une soeur. C'est bonjour, bonsoir. Il t'en fait pour donner un coup de main. J'ai l'a soutien. Elle m'a appelé pour préparer son projet. En plus, je lui ai dit que je lui ai donné un coup de main. Je suis parti au Zawang du Coupé et des Carri pour la soutenir. pour ne même pas que la musique ivoirienne puisse mourir, surtout dans le couper du calme. Donc il fallait soutenir la fille à 100%. Mais je le fais, le résultat était positif. Et je connais des personnes qui m'ont dit « Non, comme il cherchait à Paris, je n'y vais pas. » Non, nous entendions vendre le concept de couper du calme, encore en France aussi, dans tout le vent entier. Donc si Mori fait ici, qu'il m'appelle, je viendrai pour le soutenir. Parce que c'est l'esprit du diviseur. Non, je suis ami à Mori, je ne vais pas là-bas. Moi, je n'aime pas ça. Moi, les gens qui le connaissent bien, ils savent que je suis quelqu'un de très marrant, jeune de Kouta, qui les aime beaucoup. Dans les histoires d'éducation, on parle avec telle personne, comme toi tu ne parles pas avec lui, mais tu ne parles pas avec elle, moi je ne parles pas avec ça. Non, 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 je ne veux pas ça. Je veux qu'on soit ensemble. L'économie existe, c'est sa loi d'enfance, et Mori l'organise, c'est la loi d'enfance. Bon, on continue. Donc, je me dis à la base, c'est ça. Il faudrait que chacun de nous essaie de vous montrer que voilà, je vais faire quelque chose aussi pour la culture voire. mais pas d'un esprit qui dit que non, je viens pour faire confiance avec toi, je viens et j'arrive. Non, 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 je ne veux pas ça. C'est ça que je ne veux pas. D'accord, voilà ce qui est bien expliqué. Alors, l'émission tire à sa fin. Je souhaiterais que tu me dises ton mot de fin, que tu t'adresses à tes fans, que tu t'adresses à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui. Voici la caméra. Je ne sais pas qu'une chose à dire, seulement ce que je voulais dire, que la croix d'Ivoire baigne dans la paix, que nos hommes politiques mettent les mains dans la main pour aider la foi. Parce que si vous faites la guerre, comment j'ai emporté mes habits? Parce que j'emportais trop d'habits de luxe, je vous demande pardon pour la perte quand il faut. Et aussi, parce que vous faites la guerre, tout va mieux te garder. Avant de réunir Abidjan, je suis allé d'un gars à un magasin de luxe, J'ai acheté des yeux. Ils m'ont dit que les yeux, le dernier modèle qui était sorti, c'était les yeux d'Ortikamana. Tellement que c'était chier, je t'ai obligé de louer pour lui. Si vous cassez ça, comment je fais pour rembousser? Et la même chose, c'est d'Ortikamana. Je vous dis pardon, je vous aime. Merci. La terre! Amechallah! Mesdames et messieurs, on était avec le grand frère Amechallah. C'est un grand frère à moi. C'est des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont donné des conseils. Aujourd'hui, si on n'en parle d'Idaï, par contre, Amechallah, contribuer un peu à cela. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à toutes ces personnes qui aiment Ivoire TV Musique, qui aiment l'émission FAFA. Contactez-nous sur la page officielle FAFA, officielle de la page Facebook de l'émission. On est ensemble, c'est une communauté, on va discuter, on va causer, c'est la famille. Sur ce que Dieu vous bénisse, rendez-vous la semaine prochaine. Même heureux de Montel, c'était le dernier. Vous avez Sœur Poussot Kroyou Léam Santiago derrière la caméra. Vous avez Ravou Bakayoko à la post-production du côté de la programmation. Vous avez aussi du côté de la post-production celui qu'on appelle Madoshi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !